Ça fait 20 ans, ça fait environ 20 ans que j'ai travaillé ces questions-là. Les origines de l'islam, les origines du bouddhisme et le problème des manuscrits de la mère morte que je vous avais traité il y a quelque temps. Rappelez-vous-en bien, je dis que là il y a trois impostures, j'appelle ça les mots clairs, des impostures, qui ont été fabriquées par les savants pour vous fausser l'intelligence. Sur ces trois problèmes-là, j'ai dénoncé dans l'imposture des manuscrits de la mère morte, M. Dupont-Sommet, et je dis M. Dupont-Sommet est un menteur, il a falsifié les textes, il a falsifié les traductions, je vous en avais donné des exemples. Un érudit, un savant, qui sait qu'il est seul en cause, qu'il n'y a que lui qui a l'accès au texte, donc il peut dire tout ce qu'il voudra, avec toute l'autorité et le poids de sa science, n'est-ce pas, il va vous emmener dans des directions fausses, erronées, extravagantes, de manière à fausser votre intelligence. Et c'est très bien qu'il n'y aura pas de contradiction en face de lui, puisque n'importe comment, les autres ne connaissent pas le problème. Alors quand on se penche sur le problème en détail, quand on regarde de près, on s'aperçoit que M. a menti plusieurs fois. C'est ce que je veux dire pour le bouddhisme. Vous voyez, les spécialistes, ils ont menti. Ils savaient très bien que ce n'était pas vrai, et ils ont menti. J'avais pris l'exemple dans ma conférence sur l'humanité de la morte, dire que Plin l'Ancien déclare que les Esséniens se trouvent au-dessus d'Angadi, et traduire par « au nord d'Angadi », de manière à faire coïncider les Esséniens avec le monastère de Qumran. Ça, c'est une trahison de texte, simplement. Au-dessus d'Angadi, ce n'est pas au nord d'Angadi, au-dessus d'Angadi, ce sont les monts de Juda. Mais ce n'est pas Qumran. Je l'avais expliqué à ce moment-là. Vous voyez, on fait des espèces de falsifications de traduction, puis au bout d'un moment, on fait dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'aurais pas écrit, je ne l'aurais pas dit il y a dix ans, tout en étant convaincu que ce que je vais dire est vrai. Parce qu'il y avait encore, il y a dix ans, un certain nombre de textes, un certain nombre d'écrits qui mettaient en cause l'essentiel de ce que je vais vous dire. Et moi-même, j'étais gêné, même par tous ces textes-là. On affirme des choses, on traduit des textes, on fait dire à des mots ce qu'ils ne disent pas. Alors, soi-même, on est gêné, on dit « je ne comprends pas, ça ne correspond pas avec le reste. » Jusqu'au jour où on part d'une page, d'une autre, d'un article de revue, parce que moi, il y a un nouvel érudit qui dit « mais ce n'était pas vrai. » Il a dit ça « mais ce n'est pas vrai. » Il a attribué à telle pièce de monnaie, ou tel texte à un tel, mais ça n'appartient pas à lui, mais à un autre, vous voyez. Et puis on a fait des erreurs encore, des erreurs calculées ou voulues, sur un certain nombre de chronologies, vous voyez. Et alors avec ça, eh bien, on est très gêné. Donc, ce travail était en place depuis très longtemps. J'ai hésité à le mettre en... à l'écrire. Cette fois-ci, je l'ai bien écrit. Et je pense que maintenant, d'ailleurs, je n'aurai pas plus de contradictions que je n'en ai eues pour mon travail sur les magistrées de la mort. Il restera un troisième travail à faire, c'est les origines de l'islam, vous voyez. Et dans les origines de l'islam, il faudra dire « Mahomet n'a pas existé. » C'est un mensonge. C'est une invention. Qui remonte à plusieurs siècles après le début de l'islam, vous voyez. Une invention qu'il faudra dénoncer. Heureusement, il y a deux érudits qui la dénoncent maintenant. Ils disent « Mahomet n'a pas existé. » Mahomet n'a rien à voir avec Mahomet. Mahomet, d'ailleurs, n'a pas existé du tout. Alors, quand Mahomet n'a pas existé, on peut après étudier les origines de l'islam, puisque ce n'est pas Mahomet. Mais si on vous fourre un bonhomme en place, à l'origine de l'islam, une fois qu'on a mis cet homme en place, on ne cherche plus les origines après. Puisqu'on a fabriqué une fausse origine. Et on l'a imposée, avec le nom de l'autorité de tous les grands islamologues, depuis un certain temps. Alors, heureusement, il y a au moins deux prêtres, deux religieux, qui ont mis en garde la compte. D'abord, l'abbé Bertuel, qui a dit « Mahomet n'a pas existé. » Et actuellement, le frère Bruno Bonneymar, qui refait la traduction du Coran, en montrant très bien que Mahomet n'a rien à voir avec le Coran. Alors, à partir de ce moment-là, on peut chercher d'où vient le Coran. Mais ça, c'est notre problème, ce n'est pas mon problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est les origines du bouddhisme. Alors, en plusieurs parties, d'abord, aux sources du bouddhisme. Disons, nous avons décanté les choses en éliminant les mensonges, ce que j'appelle l'imposture. Et lorsqu'on l'aura éliminé, on verra apparaître la véritable origine du bouddhisme. Et lorsqu'on va tous venir à clair, l'histoire religieuse de l'Asie centrale et de l'Inde se présente à nos hangars occidentaux comme doublement handicapés. En effet, les populations de ces pays sont sans histoire, sans chronologie, sans annales. Sinon, quelques chroniques de familles princières aux Indes, plus ou moins légendaires et relativement récentes, qui remontent d'ailleurs à l'époque de l'islam. Les pop de l'Inde ont vécu en marge de notre civilisation occidentale. Il est donc bien difficile de situer par rapport à nous leurs monuments, leurs écrits, leurs légendes. La tentation bien naturelle des archéologues et des historiens fut de créer, je dis bien, de créer de toutes pièces une chronologie et des cadres historiques pour y insérer leurs découvertes et essayer de les confronter avec l'histoire de notre Occident. Ce faisant, ils furent souvent amenés à modifier leurs jugements et leurs observations sur les trouvages qu'ils avaient pu rassembler pour les faire cadrer avec leur chronologie et lorsque la chose apparaissait difficilement réalisable, ils eurent beaucoup de mal à revoir leurs cadres chronologiques. Or, les découvertes archéologiques et pélégraphiques plus récentes, celles du début de notre siècle en particulier, auraient dû provoquer une remise en cause de ces constructions en partie arbitraires, mais les historiens continuèrent à faire référence à leurs prédécesseurs, quittent parfois à marquer des doutes et des points d'interrogation ici ou là. Dans les pages qui vont suivre, nous ne prétendons pas révéler des documents nouveaux, ni défaites incertaines ou discutables. Nous nous contenterons de rassembler, dans un ordre nouveau, une grande quantité de découvertes récentes, déjà bien connues, au moins pour les spécialistes de l'Asie, et que vous ne connaissez pas. Nous nous efforcerons de rejeter les chronologies reçues dans l'Emmanuel classique pour faire apparaître des aspects nouveaux et inattendus auxquels les regards n'étaient pas habitués. Alors, nous verrons se dessiner sous nos yeux un tableau inédit des origines du bouddhisme. Et donc, vous ne connaissez pas. Je dis bien pour la partie de marché que ces impostures de fabrication de chronologies qui ont été faites par l'historien ou ces derniers ont passé dans les dictionnaires, dans les encyclopédies et tout le reste. Et puis, c'est resté marqué, inscrit. Et alors, après, les érudits modernes, quand ils sont en face de ça, n'osent pas rejeter tout ça. Ils ont essayé de faire combiner comme ils peuvent leurs nouvelles découvertes avec des chronologies qui n'y perdent pas du tout. Une deuxième difficulté devra être levée. Parce que l'Asie centrale nous paraît mystérieuse, lointaine et inconnue, certains indianisants ont voulu en faire le berceau de toutes les civilisations, le point de départ de toutes les religions, le séjour de la divinité primitive, celle qui a initié nos premiers parents à une révélation mystérieuse, d'où sont issues toutes les formes religieuses répandues à travers le monde. C'est bien le sens et le contenu de toute une littérature indianisante qui encombre actuellement les rayons des libraires. C'est l'Inde qui est la source de tout. Toutes les religions ne sont que des formations des religions de l'Inde ou du bouddhisme. Le Christus étant un bouddhisme, etc. Or, l'examen des faits montre à l'évidence qu'il n'en est rien. L'Asie centrale et l'Inde ont été civilisés par l'Occident. Ce mouvement colonisateur est parti de l'Ouest et s'est répandu au cours des sectes sur l'Asie et pas le mouvement contraire. Nous ne devons rien à l'Asie ni à l'Inde. C'est l'Asie l'Inde qui dure tout à l'Occident. Voilà ce que je vais démontrer. Avant les expéditions d'Alexandre, les Perses de Darius avaient envahi et colonisé la vallée du Cinde où ils avaient établi une satrapie du grand roi, le Bacillus, n'est-ce pas, de Perse. Les monuments de l'Inde rappellent ceux de la Babylonie et de la Perse. A la suite des Perses, les Grecs d'Alexandre établirent dans le Penjab. Le Penjab, ah, j'ai oublié une règle. Dans le Penjab, vous voyez, dans l'Inde de l'Ancien, d'Ottawa, c'est cette région-là. Évidemment, l'Indus. Le carton du Vigan est un peu mieux. Les anciens ne connaissent pas cette région-là. Vous avez le Penjab qui est le haut Indus et les Banais qui mènent à Balamalaya. Vous avez la phrase de Kaili racontée. Vous avez ici les réunions où je vais parler entre la Moudabia, l'Indus-Tout, l'Afghanistan et le Penjab. C'est ce qu'on a fait. Le reste, un peu mieux. Donc, on en s'en va. Je vous montrerai le reste après. Vous voyez. Voilà. Les Grecs d'Alexandre établirent dans le Penjab des royaumes grecs. Et pendant plusieurs siècles, ces Grecs vont développer sur toute l'Asie centrale une civilisation hellénique, celle des royaumes de Bactrian et de Sogdian qui ont laissé dans les manuscrits hindous le souvenir des Yavanas. Vous voyez. Et dans les monuments de l'Inde, la marque de l'influence grecque et romaine. Les Yavanas, ce sont les Grecs. Dans les livres hindous. Le comte Gobelet d'Albiela a démontré entre les deux guerres, déjà, cette œuvre civilisatrice dans son ouvrage intitulé « Ce que l'Inde doit à la Grèce, autant dire tout l'essentiel de sa civilisation depuis la sculpture, la peinture jusqu'à la littérature et même la dramatique. Toute la civilisation de l'Inde vient de la Grèce. Ce sont les Grecs qui ont civilisé l'Inde. C'est fondamental. À partir du début de l'ère chrétienne, c'est pas bien qu'à l'époque, l'invasion des sites et des parthes, c'est pour ça que j'ai mis l'anproble là-bas pour qu'on sache comment ça s'écrit, l'invasion des sites et des parthes qui sont les palavas des manuscrits de l'Inde provoqua un bouleversement des influences occidentales. Ces parthes et ces sites sont venus du sud de la Russie et ils ont conquis et respecté la civilisation et ils ont répandu cette civilisation hélénique en Asie centrale. Dès le deuxième ou le troisième siècle de notre ère, ils ont constitué un pont entre l'Inde et les pays nouvellement convertis au christianisme. Nous verrons que ces royaumes sites sont à l'origine de l'expansion du bouddhisme à travers l'Asie. Nous assistons donc bien là à un mouvement civilisateur venu de l'Occident qui se répand sur l'Asie. En effet, si nous constatons au cours des siècles des mouvements migrateurs de populations venus de l'Asie du Nord, les Mongols, les Tatars, les Turcs, si vous voulez, les Sedjoukils, en direction du sud et de l'Europe, nous constatons également que ces peuples, en émigrant, saccagent et détruisent tout sur le passage, mais qu'une fois stabilisés et fixés au sol, ils subissent une influence civilisatrice d'origine occidentale, grecque, latine et même chrétienne. Et ceci est fondamental pour comprendre l'origine et l'expansion du bouddhisme. Le Caucase, voici le pays depuis les Parc-Odécis qui ont passé pour la Kaspienne et qui ont accueilli cette plaine-là. Ils sont arrivés dans les voyons de Sogdian et de Bactrian. Le Bacte se trouve au nord de l'Afghanistan. Ce sont des voyons qui sont, si vous voulez, à cheval sur les montagnes et la plaine de l'Afghanistan. Et à cheval en même temps sur le Gandhara qui est une des provinces des différents rameaux de l'Indus. L'Indus se divise dans une série de rameaux. L'Indus s'appelle le Gandhara qui est une province de Bactriac. Dans le Bactriac, vous êtes des gens-là jusqu'à la France de l'Afghanistan qui sont reliés entre eux. Le Pakistan n'envoie pas un monde. Et nous sommes en prêtres de l'Iran, c'est-à-dire de l'ancienne Perse. Prétendre que le bouddhisme est à l'origine des religions de l'Asie occidentale, c'est bâtir une hypothèse sur du vide. Si les Perses, les Grecs et les Sith ont occupé pendant des siècles le nord-ouest de l'Industan, ce que je viens de dire, c'est donc le Penjab, vous voyez, si des communautés chrétiennes se sont établies dans les Indes et l'Asie centrale, l'Europe n'a jamais subi d'invasion indienne ni connu d'église bouddhique. En disant qu'on ne connaît pas, vous voyez, les monuments de l'Inde témoignent d'une influence persane et grecque, vous voyez, par contre, aucun monument de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Syrie, si vous voulez, de la Palestine ou de l'Egypte, si on soit d'origine ou grecque, vous voyez, ne rappelle le style des Indous. Nous ne trouvons aucune mention d'un culte bouddhique dans toute la littérature ancienne, latine, grecque ou orientale, avant le deuxième siècle de notre ère, vous voyez, à une époque où les contacts entre ces pithes sont cependant nombreux. La première mention d'un bouddha auquel les Indous rendent un culte divin se trouve dans les Stromates de Clément d'Alexandrie dont la rédaction remonte peut-être à la fin du second siècle de notre ère ou même plus tard. Si même, on ne peut pas supposer que cette mention de bouddha auquel les Indous rendent un culte divin n'a pas été une interpellation postérieure. Vous savez qu'à l'époque des manuscrits d'autrefois, les recopieurs de manuscrits rajoutaient ce que l'auteur avait oublié pendant plusieurs siècles. Ce qui est vrai qu'on ne peut jamais savoir à quelle époque le texte remonte. Sinon, en comparant des manuscrits de plus en plus anciens. Affirmer l'existence d'un bouddha qui aurait vécu au cinquième ou au sixième siècle avant Jésus-Christ, c'est construire sur du vide. Je vous le dis parce que c'est ça t'est dit. Je me rejoins de chaque fois mesdames il dit partout vous l'avez dit chez nous à partout vous l'aurez ça. Il n'existe pas le plus petit commencement de preuve d'une telle insertion. Max Muller encore un drôle de déroulis celui-là dans son livre sur l'Inde écrit cependant toute ma vie j'ai cherché par quel moyen le bouddhisme aurait agi sur le christianisme ces moyens je ne les ai pas trouvés tout simplement parce que lorsque le christianisme s'est répandu dans l'Asie le bouddhisme n'existait pas. Tout simplement. Le culte de Bouddha apparaît pour la première fois dans le royaume cycle de Bactriane dans la province du Gandhara situé dans la vallée de Peshavar qui est une des vallées haute vallée donc du Penjab vous voyez région qui fait actuellement partie du Pakistan. L'art bouddhique du Gandhara s'est développé au cours des premiers siècles de la chrétienne sous les suverains Cushan qui sont les descendants des Sith. Le premier Bouddha pour faire une conférence intéressante outre la carte j'aurais dû mettre des diapositives pour vous montrer un petit peu le culte des Bouddhas les cultes des Bouddhas mais je ne les ai pas là je les aime mais je ne les ai pas en diapositive. Le premier Bouddha se présente sous la forme d'un maître enseignant ses disciples il se tient droit la main levée son visage est classique nez sursis droits cheveux bouclés c'est un philosophe vêtu d'une toge à la mode romaine circulant entouré de ses disciples quand sa tête est nimbée il a tout à fait l'allure de Napoléon grec dans ses premiers monuments bouddhiques le climat a effacé toutes les peintures murales il ne nous reste que les sculptures taillées dans le schiste gris de la région c'est toujours dans le Gandhara donc dans le Penjab on appelle cette école du Gandhara le premier art bouddhique indien mais il ne faut pas se méprendre c'est un art essentiellement grec ou romain gréco-romain le Bouddha ne s'y présente pas du tout selon les formes épaisses tordues et grimaçantes que nous trouvons plus tard dans les temples de l'Inde les tentatives de datation de ces sculptures sont bien décevantes selon les spécialistes c'est seulement entre le 3ème siècle avant Jésus-Christ et le 6ème siècle de notre ère ce qui fait 9 siècles pour dater des sculptures 9 siècles vous voyez essayons de resserrer l'éventail en fait la plupart des spécialistes qui ont étudié ces peintures les placent au 3ème ou 4ème siècle après Jésus-Christ il y a quelques fantaisistes qui les placent un peu avant Jésus-Christ d'autres qui les placent encore plus tard vers le 6ème siècle mais c'est au 3ème ou au 4ème siècle que la plupart des érudits qui sont penchés sur ces peintures les placent en chronologie ils les mettent au 3ème ou au 4ème siècle après Jésus-Christ essayons de resserrer l'éventail Émile Malle célèbre historien de l'art religieux d'Occident a montré que les plus vous voyez je vais loin que les plus anciennes basiliques chrétiennes des Gaules je parle de la Gaulle maintenant avaient été conçues par des artistes chrétiens en Gaulle eux-mêmes inspirés par les monuments chrétiens de Syrie tant en ce qui concerne l'architecture que la sculpture et les motifs décoratifs nos premières basiliques romanes en France ont été construites selon un type de basilique tel qu'elles étaient construites en Syrie dans les premiers siècles de la chrétienne et en Syrie nous n'avons plus que des ruines mais des ruines imposantes et immenses toute une partie de la Syrie est pleine de ruines de basiliques de style roman telles qu'on les faisait en Gaulle dans les 4e, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ les premières et les plus anciennes vous voyez or il a mis en regard les bas-reliefs du Gandara avec les sarcophages chrétiens des catacombes et spécialement ceux des ateliers d'Arles en Provence les sculptures du Gandara bouddhique du Gandara sont comparées par Émile Malle avec les sarcophages chrétiens des catacombes à Rome et les sarcophages chrétiens d'Arles en Provence il a constaté des parentés d'inspiration très proches et presque identiques de part et d'autre Jésus-Christ ou le Bouddha sont présentés en personnages drapés à l'antique alignés parallèlement dans des niches séparées par des colonnettes ou par des troncs d'arbustre surmontés de feuillage ils se tiennent debout la main levée toujours vous voyez entourés de leurs disciples qui semblent par leurs gestes donnaient leur assentiment à l'enseignement du même Émile Malle en a conclu que les mêmes artistes ont travaillé pour les deux églises et que leurs ateliers de sculpture étaient installés à Antioche en Syrie les sculpteurs qui construisaient les basiliques syriennes au troisième ou quatrième siècle après Jésus-Christ étaient les mêmes qui construisaient les basiques romaines de Gaulle ou qui faisaient des sarcophages Émile Malle continue par se marcher je ne dis pas tout ce qu'il y a dans le livre d'Émile Malle il montre que les décorations les fleurs les motifs décoratifs des sarcophages des catacombes chrétiennes sont les mêmes que les motifs décoratifs qu'on trouve sur les bas-reliefs bouddhiques du Gandhara c'est important de noter ça Émile Malle en a conclu que les mêmes artistes ont travaillé pour les deux églises et que leurs ateliers de sculpture étaient installés à Antioche en Syrie on a même trouvé sur un bas-relief du Gandhara représentant la naissance du Bouddha une image indéniable du bon pasteur sculptée dans un panneau d'un pilier corinthien vous voyez alors on pourrait même dire qu'on a peut-être utilisé, réutilisé un pilier d'une basilique chrétienne de Syrie pour aller construire le Bouddha pour décorer un monument du Bouddha vous voyez sur le socle d'une statue du Bouddha trouvée à Ashnagar donc dans le Gandhara on a remarqué une date l'an 274 d'une ère inconnue s'il s'agit de l'ère de Gondofares roi Sitte nous sommes en 214 après Jésus-Christ s'il s'agit de l'ère des Sakya les Sakya ce sont les Sitte Sakya est leur nom en sanskrit vous voyez les Sakya on est en 352 après Jésus-Christ c'est-à-dire en 4ème siècle vous voyez nous sommes donc à la fin du 3ème siècle ou au début du 4ème siècle de notre ère or nous savons que l'apôtre Saint Thomas est venu chez un roi indien Gondofares au cours du 1er siècle après Jésus-Christ on a nié ça maintenant les historiens sont d'accord c'est vrai donc le roi indien Gondofares probablement l'un des premiers mages a été lui-même converti par Saint Thomas c'était un roi Parthes qui régnait qui régnait sur une partie du Gandhara son neveu Abda Gares lui succéda autour des années 70 après Jésus-Christ ces rois indocites et Parthes ont donc reçu le christianisme très tôt et une inspiration commune aux deux religions est tout à fait vraisemblable corroborée d'ailleurs par les dates que nous venons de préciser le culte du Bouddha est apparu pour la première fois au 3ème siècle de notre ère et non avant affirmer comme l'ont fait plusieurs historiens que ce culte du Bouddha qui précédait d'une longue époque où le bouddhisme vivait en veilleuse et comme en sommeil s'est affirmé ce qu'il faudrait d'abord prouver on a reporté dans un passé lointain et incontrôlable un culte symbolique du Bouddha représenté par la vénération de l'empreinte de ses pieds de la roue de l'arbre et de quelques autres caractères sans-scris sans voir que ces superstitions populaires ne pouvaient pas précéder le culte du saint mais compléter longtemps après un culte et une liturgie déjà installées et florissantes je réponds rapidement à des obligations très nombreuses dans un centre de livres des voyageurs et des missionnaires chrétiens ont noté au cours des siècles des nombreux emprunts faits par les communautés bouddhiques au christianisme ils ont donné des explications qui paraissent plausibles et sont probablement vraies au moins en partie il y a trop d'explications vous voyez alors à la fin ça a mis par une espèce de fouillie invraisemblable il faut une chose plus claire les uns ont fait valoir la juxtaposition en Asie centrale des communautés nestoriennes et des monastères bouddhiques qui pouvaient expliquer ces emprunts je dirais que c'est pas vrai d'autres ont évoqué une influence de missionnaires chrétiens au Moyen-Âge et au XVIe siècle tout cela est possible mais non assuré cependant les découvertes archéologiques et paléographiques de la fin du siècle dernier et du début de celui-ci font apparaître une influence bien plus considérable mais décisive sur la formation du bouddhisme il s'agit des Manichéens au lieu d'inventer un Bouddha mythique qui aurait vécu plusieurs siècles avant l'ère chrétienne les historiens auraient dû observer d'abord les Bouddhas véritables qui ont existé que nous connaissons puisque eux-mêmes se sont donné ce titre de Bouddha qui veut dire illuminé c'est ce qu'il reste à démontrer alors deuxième partie le Bouddha de lumière Mani le Manichéisme c'est présenté comme une religion de la lumière église de la justice l'église c'est la communauté des élus des justes des véridiques des parfaits les cathares c'est-à-dire les parfaits vous voyez elle comprend des auditeurs ça veut dire ceux qui apprennent la vérité des catechumènes donc qui sont agenouillés devant les élus les dignitaires qui jouissent de l'invitation complète pour recevoir l'imposition des mains en signe du pardon de leur péché ça c'est la position classique des auditeurs des catechumènes avec les élus les saints les parfaits les cathares des gnostiques le fondateur de cette église est un certain sitianos ça veut dire le sitien on n'en sait pas plus c'est un certain nom le sitien qui vivait dit-on au temps des apôtres dit-on non c'est-à-dire il aurait prêché une gnose chrétienne en Palestine c'est en tant que spécialiste de la gnose que j'ai étudié tout ça bien sûr et que j'ai rencontré ces personnages-là dont je vais vous parler son disciple Thérébinte vous voyez Thérébinte c'est le nom d'une plante vous voyez donc c'est certainement un pseudonyme Thérébinte c'est une plante en matière de huile ça veut dire qu'elle était ouin vous voyez une espèce de Christ si vous voulez son disciple Thérébinte rédigea quatre livres contenant son enseignement l'enseignement de sitianos qui sont les mystères les chapitres l'évangile le trésor c'est ce qui est dit mais je ne le crois pas parce que ces quatre livres-là sont des œufs de manie lui-même puisqu'on les connaît ces livres-là on les a Thérébinte après la mort de son maître sitianos Thérébinte se rendit à Babylone déclara se nommer le Bouddha déclara être né d'une vierge avoir été nourri par les anges sur les montagnes avant d'être descendu à Babylone mais le maître qui a donné son nom à cette église gnostique c'est Mani que les latins et les grecs ont appelé Maniché qu'on appelait en Perse Manes avec une dissonance Perse en S mais c'est Mani le vrai nom c'est Mani vous voyez plutôt qu'un penseur et un fondateur de religion il fut un remarquable organisateur et constructeur d'églises et de communautés qui se répandit dans tout l'Orient et jusqu'en Asie centrale son enseignement est tout simplement la gnose de Martion qu'il aurait donc fallu étudier que je ne sais pas le moment de le dire et de Basilide il n'est pas original il insiste seulement avec une accentuation particulière sur un double principe du monde l'existence d'un dieu bon et d'un dieu mauvais qui se trouve dans un certain nombre de gnostiques et en conflit éternel et sur la réincarnation des âmes la réincarnation de la métaphicose qui est commune à un certain nombre de gnostiques des premiers siècles de l'église il se donna le nom de Mani ce qui veut dire en sanscrit j'aime pierre précieuse perle vous voyez dans un hymne manichéen intitulé le chant de la perle tiré des actes de Thomas il est salué du titre de fils de roi dans cet hymne on nous raconte que le créateur a posé dans le corps d'Adam une perle précieuse qui passant de corps en corps a donné naissance à Jésus dans le sein de Marie lui-même Mani se dit fils d'une veuve donc conçu par l'opération du Saint-Esprit les francs-maçons qui sont les authentiques héritiers des Manichéens s'appellent encore aujourd'hui entre eux les fils de la veuve il est donc lui aussi sorti de la perle cette pierre précieuse dont il a pris le nom installé en Babylonie comme son maître Thérébain il explique à ses disciples après que l'église de la chair a été élevée dans les hauteurs alors a été inauguré mon apostolat sur lequel vous m'avez interrogé l'église de la chair c'est l'église de Jésus-Christ c'est l'église de Jésus-Christ vous voyez sur lequel vous m'avez interrogé depuis lors le paraclet a été envoyé l'esprit de vérité qui est venu à vous dans cette dernière génération conformément à ce qu'avait dit Jésus à l'heure où je partirai je vous enverrai le paraclet et quand le paraclet sera venu il instruira le monde et vous parlera de la justice c'est le texte même de Manus vous voyez important de noter ça le paraclet parce que le paraclet a été attribué aussi à Mahomet on en parlera une autre fois puis il raconte que pendant le règne du roi Ardachir roi Sassanide qui régna au troisième siècle de notre ère sur la Perse le paraclet vivant est descendu vers lui s'est entretenu avec lui et lui a révélé les mystères cachés après les avoir énumérés il conclut ainsi il m'a été révélé par le paraclet tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera tout ce que l'oeil voit tout ce que l'oreille entend tout ce que l'intelligence comprend par lui j'ai appris à tout connaître c'est la gnose connaître par lui j'ai vu le tout c'est le panthéisme je suis devenu avec lui un seul corps et un seul esprit il s'agit donc d'une identification totale avec l'esprit divin le Maniché il se met bien comme toute gnose une hérésie qui se dérepait sur le tronc chrétien comme une tumeur parasite c'est mon thème général tumeur au sein de l'église voyez en effet Maniché se dit fidèle disciple de Jésus ses lettres commencent par la formule Manichéus Apostolus Jésus Christi il a composé des hymnes en l'honneur de Jésus ses disciples en ont composé d'autres en son honneur prière à Maniché hymne en l'honneur de son martyr psaume pour la fête du bébat en l'honneur de sa mort etc on lit en tête de ses kifalaya ou chapitre l'illuminateur égale le Bouddha dit à ses disciples à la fin des années du roi Ardashir je suis parti pour prêcher je me suis rendu sur un vaisseau au pays des indiens d'Andara je leur ai prêché l'espérance de la vie et j'ai choisi là-bas une bonne élite l'année où le roi Ardashir mourut et où son fils Chapour devint roi il me fit venir et je me suis rendu sur un vaisseau du pays des indiens je viens dans le pays des Perses et du pays des Perses je viens dans le pays de Babylone vaisseau sur un véhicule mon vaisseau et le pied qui va dans l'introduction de son livre des kifalaya Mani insiste sur ses trois précurseurs Jésus Zahra Zahra c'est Zahra et Bouddha ce sont dit-il ses trois frères interprètes de la même sagesse et tous les apôtres mes frères qui sont venus avant moi n'ont pas écrit leur sagesse comme je l'ai écrite ils ne l'ont pas représenté par des peintures comme je l'ai peinte c'était un artiste Mani ma religion dès son origine dépasse les religions antérieures on remarque la progression dans cet aveu Jésus ne se distingue pas de Zahra ni de Bouddha pour l'enseignement voyez cependant il est toujours donné le premier de sorte que les autres semblent être ses disciples ils n'ont pas donné un enseignement original distingue du sien Mani marque bien l'identité de leurs enseignements Jésus le Bouddha et Zoroas c'est le même enseignement ce sont les maîtres de l'église gnostique qu'il n'a pas fondé Mani n'a pas fondé mais qu'il a répandu en Asie on ne trouve pas dans son enseignement des caractères particuliers qui pourraient venir d'un bouddhisme enseigné avant lui tel qu'il nous apparaît aujourd'hui dans les livres sanscrit dans l'enseignement original de Mani écrit Burkitt donc un spécialiste du siècle dernier je ne vois aucune trace assurée qui nous y fasse reconnaître le bouddhisme comme élément constitutif Bouddha est mentionné par Mani avec respect comme il mentionne Platon important et Hermès Trismégiste donc disciple de Platon et d'Hermès Trismégiste il est donc un maillon dans une scène de maîtres gnostiques successives Alpharic affirme que Mani n'a pas connu le Bouddha mais seulement la gnose de son temps vous voyez je parle d'Alpharic Burkitt et compagnie ce sont les spécialistes du bouddhisme au siècle dernier qui n'ont pas connu le Dégard depuis lorsque l'église chrétienne grecque ou nestorienne attention l'église chrétienne c'est latine grecque c'est la vraie église nestorienne aussi ce qu'on appelle nestorienne ne sont pas nestorienne du tout ils ne sont pas érétiques du tout c'est l'église chrétienne d'Asie nestorienne acceptait le retour de Manichéens convertis elle leur imposait une formule d'abjuration par laquelle ils rejetaient l'enseignement de Scythianos de Zarades de Bouddha et de Mani voyez donc il y avait bien une filiation Scythianos a formé Zarades Zoroas Zoroas a formé le Bouddha et le Bouddha a formé Mani et Mani est le dernier des quatre ces quatre personnages étaient donc considérés par les églises latines grecques et nestoriennes comme les chefs successifs d'une même religion il apparaît évident donc que le Bouddha dont parle Mani n'est autre que son prédécesseur Thérébain voyez la troisième homélie des Manichéens nous raconte la passion de Mani c'est un démarquage systématique de la passion du Christ et des récits de martyrs chrétiens on ignore la date de sa mort il est arrêté par le roi Sassanide jeté en prison où il meurt d'épuisement après quelque temps puis c'est l'ascension Mani rejette son corps monte avec la rapidité d'une flèche ou de l'éclair jusqu'à la sphère lunaire d'où il veillera sur son église comme pour la mort de Jésus se produisent des phénomènes naturelles obscurcissement du ciel tremblement de terre grande voix qui se fait entendre trouble des hommes qui tombent face contre terre le bruit de sa mort se répand dans la ville les disciples se rassemblent à la porte de la prison et se lamentent trois saintes femmes viennent baiser le visage du mort et s'enfuient par crainte du roi il ne s'agit pas d'une crucifixion bien que le mot soit employé on parle de la crucifixion de Mani ou d'Argirdet mais il faut bien comprendre le sens de ce mot chez les Gnostiques la croix pour les Gnostiques c'est le Storos la limite qu'il faut franchir pour abandonner son corps de pourriture et remonter dans le plérôme le grand tout divin c'est ça la croix un tout autre sens que c'est lui le premier successeur de Mani c'est Marc Sissine que les grègues ont appelé Sissinios Mani Kios Sissinios c'est une dissonance en Ios rajouté au mot persa d'autres homéli nous racontent sa consécration par Mani emprisonné son martyr sa crucifixion entre guillemets lui aussi s'est nommé le Bouddha l'illuminé son nom fut joint à ceux des autres premiers disciples de Mani dans la célébration du Bema qui est l'anniversaire de sa mort ce sont Thomas probablement l'auteur de l'évangile du Gnosti dit de Thomas qui n'est pas ça Thomas mais c'est Thomas là probablement mais je ne suis pas sûr Adas ou Atto en latin Adimante et Hermas selon Faustus de Mylène qui est un évêque malichéen après le bienheureux père maliché Adimante est le seul auquel on doit s'attacher et c'est Saint Augustin qui signale l'ouvrage de ce dernier contre lequel il dut composer un traité rappelons que tous les successeurs de Mani se sont intitulés Bouddha c'est à dire illuminés selon le développement sur la vie de Mani le Bouddha est destiné à faire apparaître dans le récit de la vie du Bouddha tel que nous la connaissons aujourd'hui les emprunts considérables les reprises presque textuelles des textes manichéens ou chrétiens auxquels vont s'ajouter au cours des siècles des légendes assez nombreuses pour défigurer la source première essayons de rétablir l'essentiel le Bouddha s'appelle encore Sakya Muni ce qui veut dire le moine Muni le moine de la case des Sakya donc des Sith puisque c'est le nom sanscrit qui veut dire Sith Sakya le maître venu d'Occident pour enseigner les peuples de l'Inde il sort de lignées royales comme Mani qui se dit fils de roi il est conçu de sa mère Maya Devi la femme du roi Suddana qui a appris en songe qu'elle concevra son enfant sans le concours de son époux elle est donc fils d'une vierge puisqu'elle parle de concours de son époux la même chose c'est toujours la perle précieuse qui passe de corps en corps et je ne vois pas qu'il y ait de père parce que le père c'est Dieu lui-même sa mère à coup s'appuyer sur un Acacia dont les branches s'abaissent pour la recouvrir épisode que l'on retrouve dans les évangiles apocryphes il sort de la hanche droite de sa mère beau, brillant pur autant qu'une gème donc une Mani puisque gème ça veut dire Mani vous voyez posé sur une fille de Moussine de Bénarès ça c'est des formules de Napri à sa naissance une étoile se lève à l'ouest vous voyez tous ces faits sont empruntés à l'évangile de l'enfance et à l'évangile de Jacques qui sont d'origine glustique les évangiles donc apocryphes mais pas les vrais évangiles notons que le titre de Mani est appliqué plusieurs fois dans les invocations qui y sont adressées par les moines bouddhistes aujourd'hui on continue toujours à l'appeler Mani le Bouddha vous voyez un vieillard renommé pour sa sagesse le riche Asita vient comme Simeon saluer l'enfant et prédire sa haute destinée en versant des larmes parce qu'il ne vivra pas assez longtemps pour en être témoin Bouddha reçoit la révélation de sa mission sous le fameux ficus religiosa le figuier qui joue un rôle si important dans les évangiles puis Bouddha jeûne pendant 49 jours et non pas 40 mais qui est néo sur le 0 et le 9 qui se ressemblent en arabe il subit la tentation de Mara le malin qui lui propose à l'empire du monde puis l'engage à entrer dans le Nirvana le Bouddha résiste et met en fuite des légions du prince et ténèbres il subit une transfiguration où son corps reste plendu de lumière plusieurs de ses récits sont incontestablement pointés aux évangiles par exemple le fils prodigue la veu le nez la femme de caste inférieure rencontrée à la fontaine puis il fait une entrée solennelle dans sa ville natale Kapila Vastu dimanche du ramon vous voyez dont il prédit la destruction prochaine ses disciples se groupent autour de lui un traître des vadata se visent dans leur rang au moment de sa mort le soleil s'obscurcit un médias tombe l'orage éclate le sol tremble et un vent de terreur passe sur la terre voilà un récit qui pose problème comme on dit aujourd'hui comment attribuer les scènes les plus importantes de la vie du Bouddha à un personnage qui aura vécu plusieurs siècles avant l'ère chrétienne la chose est tellement invraisemblable qu'elle n'en paraît proprement impossible rappelons encore que cette hypothèse est construite sur le vide et ne repose sur aucune preuve mais c'est pas fini un examen plus attentif des ruines ensablées de l'Asie centrale va nous faire assister à la lente transformation je dis lente j'aurais pu dire rapide aussi bien des communautés manichéennes en monastère bouddhiste sur la route de la soie le bouddhisme est né au troisième siècle de l'autre ère dans le royaume gréco cites et partent de la bactriane au nord-ouest de l'Inde je vous ai montré la bactriane Punjab Afghanistan et au-dessus des monts Indus saint Thomas avait évangélisé cette région Mani y a enseigné l'éternité agnostique et dès ce troisième siècle le bouddhisme se répand dans toute l'Asie centrale le long des deux routes de la soie qui relient cette région à la Chine l'une en contournant le nord du désert central et du désert de Gobi l'autre en longeant au sud la chaîne de l'Himalaya et le Tibet le Sikyam vous voyez est le désert central le Sikyam vous avez après ça la dépression de le nord et le désert de Gobi dans le nanchant du désert de Gobi il y a deux routes une qui tourne autour de ce désert par le nord celle qui va passer à Toufant et l'autre qui longe de Kuenmu au sud qui ira jusqu'à Tuenwang que j'ai marqué là-bas que j'ai marqué là-bas c'est presque là les deux les deux grandes routes c'est là sur ces deux routes que le mabichisme va se répandre avec le bouddhisme au cours du 4ème et 5ème siècle après Jésus-Christ c'est ce que je vais vous expliquer maintenant ce qu'il faut remarquer d'abord c'est que les villes-étapes qui jalonnent ces deux routes contiennent des monastères construits dès cette époque 3ème, 4ème siècle après Jésus-Christ le style, les ornements les bas-reliefs les peintures de ces bâtiments ont été retrouvés au 19ème siècle parmi les ruines on y remarque l'empreinte d'un art iranien originaire d'Iran qui a subi l'influence grecque et romaine les artistes sont venus de Syrie le Bouddha y conserve les caractères de l'art du Gandhara à Miran au sud du Lobe Nord vous avez vu le Lobe Nord c'est marqué Lobe Nord Miran au sud du Lobe Nord donc sur la route au sud de la soie un ancien sanctuaire bouddhique nous a livré des fresques dignes de Pompéi nous avons la surprise de découvrir un Bouddha accompagné de ses moines de personnages imberbes coiffés du bonnet phrygien vous voyez et donc pas hindou ni chinois de génialés de quadrige le nom du peintre est Tita le style est romain et syriac faut-il en conclure dit Victor Golubov que le peintre est un artiste formé dans quelque quoi tenez d'Antioche ou de Bactriane en fait ça vient d'Antioche les apôtres du bouddhisme qui pénétraient en Chine sont des parts ou encore des indocites de culture iranienne ou grec et non pas du tout les hindous les hindous n'ont rien à voir avec les questions venus de l'Afghanistan la première communauté bouddhique installée à Lo-Yang au Nanfu la capitale de l'Empire chinois a été fondée par un Parc des découvertes plus sensationnelles encore vont nous montrer dans un grand nombre de monastères bouddhiques de l'Asie centrale l'épreuve de leur origine manichéenne M. von Lecoq un Allemand vers les années 1900 a parcouru la route de la Soie au nord du désert dans la région de Tourfant ce pays était occupé au 7ème et au 8ème siècle par un peuple mêlé d'éléments sith, iraniens et turcs les Ouïghours leur capitale Chochot appelée aujourd'hui Kautchandre ou Karakaya fut visitée par M. von Lecoq qui allait de surprise en surprise il y trouva une haute pyramide à 3 étages comprenant 6 niches qui abritaient jadis des bouddhas peints et dorés l'un d'eux gisait plus loin privé de sa tête donc il y avait un orang qui a passé et des hommes qui ont détruit tout cela von Lecoq y remarqua les mêmes caractères que nous avons trouvé sur les monuments du Gandhara plus loin vers le centre de la ville une immense bâtisse composée de 3 salles rectangulaires entourées d'une série de pièces plus petites et voûtées sur le mur de la pièce septentrionale celle du nord après avoir abattu un mur plus récent apparut une fresque majestueuse un grand prêtre debout revêtit les ornements de sa soeur de Thau à la mode chrétienne vous voyez entouré de son clergé tout habillé de blanc chaque personnage porte son nom sous sa patrine en caractère ouïghour mais les noms sont iraniens le plus grand c'est Mali son nom est marqué dessus c'est Mali le prophète suprême dans l'édifice à coupole de la partie sud nous fîmes une horrible découverte écrit von Lecoq les mêmes personnages dans leurs vêtements blancs au naturel non plus debout en bel ordre de procession mais couchés entassés dans un effroyable désordre un amoncellement d'une centaine de cadavres modifiés toute la communauté des moines bouddhistes surpris là par une mort violente un massacre généralisé qui s'abattit sur eux M. von Lecoq attribue ce massacre aux persécutions religieuses provoquées par les autorités chinoises savoir qu'au cours des siècles septième, huitième siècle vous voyez il y a eu des empereurs chinois qui sont devenus maniciens et bouddhistes et d'autres qui les ont persécutés il y a eu des revirements de fortune et en général quand il y a eu des empereurs chinois persécutés à les bouddhistes ils persécutaient les bouddhistes les maniciens et les chrétiens pour lui c'est la même chose enfin plus loin hors des remparts de la ville une petite église nestorienne contenant des vestiges de peinture murale byzantine figurant un prêtre et d'autres personnages portant des rameaux vous voyez donc dans une grande ville d'Ouigours donc une ville manichienne bouddhiste on avait un petit édifice pour les chrétiens les nestoriens c'était les chrétiens de seconde zone qu'on mettait en dehors des remparts avec une petite église et la grande église c'était l'église manichienne bouddhiste si vous voulez mais le Bouddha s'était mani le Bouddha s'était mani à l'intérieur de la ville tous les écrits bouddhiques déchirés en petits morceaux qu'on aurait pu ramasser à la paix dit-il c'est M. Le Fon Le Coq qui explique tout ça dans cette même région il trouve un autre sanctua contenant une bibliothèque de manuscrits manichéens irrémédiablement endommagés par les oboës du système d'orrigation et à l'entrée de cette bibliothèque le cadavre d'un moine bouddhiste assassiné resté enveloppé dans sa robe blanche taché de sang M. Fon Le Coq déclarait à la fin de sa vie que c'était là la plus sensationnelle découverte qu'il avait faite durant toute sa carte chercheur en cherchant des bouddhistes qu'il a trouvés mani et des manichéens qu'il ne s'en avait pas à trouver là continuons cette exploration et nous réserve encore des surprises extraordinaires le long de la route sud de la soie se trouve la ville chinoise de Tuenhuang dans le Kansu Tuenhuang dans le Kansu le Kansu c'est la cité des mille bouddhas elle contient un monastère bouddhique très bien conservé avec des salles peintes et sculptées dans le rocher dans l'une d'elles deux chercheurs Sir Orelstein et M. Pelliot un français se firent ouvrir un placard muré dans lequel ils trouvèrent des milliers de manuscrits anciens que le bourbon n'étaient bien incapables de déchiffrer ils récirent à lui en acheter plusieurs lois importantes quelle surprise au milieu de manuscrits bouddhiques ils trouvèrent un grand nombre de manuscrits manichéens dans un monastère bouddhiste muré manuscrits impossibles à lire sinon les érudits qui peuvent le faire tout ceci s'est fait en fait de guerre j'avais 20-30 vous voyez d'abord un catéchisme de la religion du Bouddha de l'Umi-Armani traduit de l'Iranien en chinois en 731 8ème siècle sur ordre impérial les moines bouddhistes ils savaient très bien que le Bouddha c'était Mali et ils l'écrivaient en 731 sur ordre de l'Empereur de Chine qui était favorable au bouddhisme on y apprend que le Bouddha de lumière est né au 8ème jour du 2ème lune dans le royaume de Sun Lin qui désigne chez les Chinois l'Asie occidentale donc la Syrie ou la Babylonie sur la traduction de M. Pelliot c'est le 8ème jour d'une 2ème lune c'est la date habituelle de la naissance du Bouddha aura ici et lui a Mali un autre fragment de ce même catéchisme appelé fragment Stein est reproduit dans des compilations chinoises du 18ème siècle où le Bouddha est encore appelé Mani on sait que le Bouddha c'est Mani au 18ème siècle en Chine au 18ème siècle on ne le sait plus en Europe voyez puis ils déchiffrèrent des manuscrits en Pelleville en Sogdillien en Vieux-Turc en Ouïghour en Chinois où l'on prêchait la religion de la lumière des deux principes vous savez bon et mauvais et des trois mouvements passés, présents, à venir un recueil dîmes et de prières avec leur notation musicale ce qui nous rappelle que les Manichéens au Dieu de Saint-Augustin aimaient beaucoup la musique un formulaire de confession reconstitué fragment par fragment grâce aux découvertes de M. Radlov identique à celui qui est pratiqué par les bouddhistes une règle de la communauté qui nous apprend quelles conditions doit remplir celui qui veut rentrer dans les ordres un autre fragment de la vie du Bouddha un fragment d'évangile apocryphe évangile apocryphe là-bas dans les Manichéens bouddhistes ils connaissaient l'évangile ils l'avaient vous voyez et ils l'ont copié même de l'évangile apocryphe c'est les évangiles gnostiques bien sûr un autre fragment de la vie du Bouddha un livre saint incomplet d'une religion de la Perse publié à Pékin attribué aussi à Tuenhuang c'est un traité manichéen datant de 900 virons au 10e siècle encore il savait que le Bouddha c'était Manichéen recueilli de morceaux choisis emprunté aux divers ouvrages de Manichéen lui-même au 10e siècle encore assis au milieu de ses fidèles est censé répondre aux questions que lui pose son disciple préféré à Tho ou à Das en présence d'une si prodigieuse découverte de manuscrits manichéens en grand nombre des milliers de manuscrits manichéens dans un monastère bouddhiste en grand nombre dans plusieurs monastères bouddhistes les historiens actuels n'ont pas compris que l'enseignement de ce manuscrit était identique à celui des bouddhistes que le Bouddha dont il suivait les leçons c'était Manichéen lui-même parce qu'il faut bien comprendre que jamais les disciples du Bouddha Manichéen se sont appelés manichéens ils ne sont jamais appelés manichéens c'est le terme qui leur fut appliqué par les historiens grecs et latins en Occident mais pas en Orient ils étaient seulement les fils de la lumière les disciples du Bouddha le lumineux ces historiens gênés par la certitude qu'ils avaient de l'existence d'un bouddhisme antéhéro-christianisme ont essayé de raccrocher ces documents manichéens à la religion du Bouddha par l'idée d'un emprunt les manichéens disent-ils ont pratiqué un syncrétisme systématique d'autres disent que le bouddhisme semble avoir coexisté avec le manichéisme chez les Ouïghours Charles-Henri Puech dans son livre sur les manichéens nous dit qu'ils exploitent au rapprochement afin d'appliquer à Mani les textes bouddhiques supposés antérieurs il précise que dans le catéchisme chinois dit Fragmentstein dont nous avons parlé s'entremêlent taoïsme bouddhisme et manichéisme le taoïsme c'est la glose des chinois c'est le même enseignement que Mani en effet ce catéchisme chinois donne comme précurseur à Mani Lao Tzu et Bouddha maintenant ils sont le même plein Bouddha et Lao Tzu sont les mêmes personnages dans le fragment de Turfan on a trouvé la succession des apôtres des ancêtres de Mani et du Bouddha liste des prophètes de l'humanité il y a Sen Enoch Nicoté Enoch Jésus vous voyez j'aurais des choses à dire parce que Enoch il y a un Enoch qui est le dieu qui est adoré par les Mandéens et les Mandéens ce sont les gnostiques de Perse il existe encore maintenant qui adore Enoch vous voyez donc vous avez ici une filiation de gnostiques très intéressante l'apôtre de lumière je cite le texte de ce catéchisme l'apôtre de lumière qui vient chaque fois en son temps se revêt de l'église de chair de l'humanité et devient chef au sein de l'église de justice il est l'émanation du nous lumière le nous c'est-à-dire l'esprit en grec lumière père de tous les apôtres c'est déjà le diagnostic des grands initiés qui apparaît dans ce catéchisme manichéen bouddhiste trouvé à tout le noir mélange syncrétisme coexistence encore faudra-t-il expliquer le pourquoi de cette rencontre entre ces deux systèmes religieux le pourquoi de l'identité des personnages moines bouddhistes ou manichéens bouddha ou mani qui a emprunté à l'autre quand nous lisons par exemple les emprunts faits au christianisme dans la biographie du bouddha nous sommes bien obligés de penser que l'un a précédé l'autre si nous voulions même examiner les choses de plus près nous veillons que le bouddhisme a fait un tri dans ces emprunts et nous nous apercevrions qu'il a rejeté du christianisme les mêmes éléments qui ont déjà été rejetés par les gnostiques manichéens le culte de la croix existe pas la notion du sacrifice pas de sacrifice les sacrements pas de sacrements etc et que les emprunts qui lui sont parvenus ont été copiés dans des évangiles apocryphes et gnostiques évangiles de Jacques évangiles de l'enfance qui sont des évangiles de gnostiques et qu'on retrouve à tout un monde et à tout franc dans les monastères bouddhistes en conclusion il apparaît que le bouddhisme des Antal n'est pas venu de l'Inde mais de la Perse et des royaumes Sith ce qui laisse penser que le bouddhisme a pénétré tardivement dans l'Inde et qu'il n'a pu s'y m'adhérer que très provisoirement car il s'est horté là à l'hostilité déclarée des brahmanes nous y reviendrons de Mani au Bouddha Mani avait des connaissances étendues en peinture et en sculpture grâce auxquelles il avait acquis une grande célébrité en Asie il parcourut l'Industan et le Turkestan un jour ayant découvert dans le désert une montagne qui communiquait par une vaste caverne à une plaine délicieuse et qui n'avait pas d'autre issue il y déposa secrètement des vives pour un an c'est ce qu'on raconte d'où il redescendrait après une année révolue pour leur apporter les ordres de Dieu qui leur apparaîtraient alors près de la caverne dont il leur indiqua l'emplacement il s'y rattira donc et est vécu seul pendant un an occupé uniquement à peindre et à graver des figures extraordinaires sur une planche appelée Ertanquimani à l'époque convenue il reparu aux environs de la caverne où l'attendait Célissive c'est la région de Tourfant voyez Célissive il leur montra les planches qu'il avait réunies en un volume et il leur affirma que ce gros bouquin venait du ciel tout le Turquestan embrasse à sa religion de la lumière les communautés maliciennes se répandirent dans l'Europe de l'Asie centrale sous la protection des rois participes elles établirent des églises monastères sous la direction des secteurs de Mani les bouddhas les charavanes les imams ils s'appelaient eux-mêmes imams encore quelque chose de l'islam chef suprême de l'église lui-même Mani après sa crucifixion entre guillemets est remonté jusqu'à la colonne de lumière puis à la lune et au soleil pour aboutir au pays du repos et de la joie le nirvana c'est dans ces textes même l'éternel royaume de la lumière qui est sa patrie retrouvée il est le sot des prophètes c'est pas c'est pas de la dernière génération vous voyez et il est retourné au nirvana faisons pas d'erreur sur le mot nirvana le nirvana c'est le passage dans l'éternel royaume de la lumière puisque c'est l'église de la lumière il faut d'abord faire la négation la destruction de sa propre personnalité pour devenir être rempli du grand tout lumineux pour entrer dedans le nirvana c'est le passage le nirvana on passe par le néant pour rejoindre le royaume de la lumière c'est très important ça le mot nirvana le mot samkara se trouve dans tous les textes manichéens vous voyez le samkara c'est la passage du nard de l'âme dans les différents corps vous voyez c'est un temps psychose qui se trouve dans tous les textes manichéens découverts là-bas vous voyez donc ces textes manichéens parlent de mani en en fait le langage des bouddhistes au cours de ses études sur le manichéisme Henri Charles Puech s'est rapproché peu à peu des conclusions que nous avons exposées mais il ne les a jamais dites vous voyez il a bien noté par exemple que le temple bouddhiste de Bézéclique dont j'ai les peintures vous voyez situé près de Tourfant était incontestablement manichéen il aurait pu l'affirmer de tous les autres temples de la vie centrale pourquoi il ne l'a pas fait parce que le temple de Bézéclique nous a donné ses peintures et que dans tous les peintures n'existaient plus tout simplement vous voyez monsieur Von Lecoq a découpé les peintures de ce temple de Bézéclique les a emportées à Berlin elles ont été dénétriques pendant la guerre mais on a encore les photos et j'ai le manuel dans lequel les photos de ces peintures sont exposées ce sont des peintures manichéennes qui ornaient un temple bouddhiste vous voyez au cours de ses études sur la liturgie sur les liturgies manichéennes Puèche a également remarqué progressivement leur rapport avec les rites bouddhiques et il les a rattachés à l'enseignement de Mani en effet nous savons que les gnostiques et donc les manichéens enseignent que le cosmos est animé par un principe universel l'âme du monde ou la lumière divine que cette âme lumineuse parcourt l'ensemble des êtres qui constituent le monde et donne vie aux plantes aux animaux chaque être vivant contient enfermé en lui une parcelle lumineuse de l'âme universelle chacun d'eux est donc sensible à la douleur et au plaisir cueillir un fruit couper un légume tailler un arbre égorger un animal sont du véritable meurtre l'agriculture et l'élevage sont criminels de même le mariage et la génération sont condamnés car ils aboutissent à enfermer des parcelles lumineuses les meilleures portions de la divinité universelle dans des corps qui les retiennent captives cette idée extravagante mais logique dans son absurdité est avec la réincarnation commune aux gnostiques aux manichéens et aux bouddhistes leurs successeurs et héritiers à partir de là on doit comprendre l'attitude du moine bouddhiste représenté accroupi à terre son bol de nourriture à la main les élus les purs les cathares prennent leur repas en commun une fois par jour ils ne mangent qu'une fois par jour les chefs bouddhistes avant de manger ils se retirent à l'écart et adressent aux aliments cette prière aux aliments cette prière ce n'est pas moi qui vous ai moissonné qui vous ai moulu je ne vous ai point pétri je ne vous ai point fait cuire ainsi je suis innocent de tous les maux que vous avez souffert puis ils se tiennent debout ou assis leur bol de nourriture qui est un vase sacré à la main puis selon un cérémonial bien réglé ils commencent à manger ils prétendent que pendant la digestion l'âme divine enfermée dans la matière se délivre et s'envole de leur estomac pour remonter au ciel et se réunir à sa source ainsi croit-il tirer des ténèbres de la matière le dieu lumière prisonnier leur mondication est un acte sacré vous voyez leur bol est un vase sacré c'est pour ça qu'ils sont sculptés comme cela vous voyez puis ils accordent le pardon aux catechumènes charitables qui avaient bien voulu leur préparer leur pittance l'aumône alimentaire est en effet une offrande sain parce que le moine bouddhiste ne doit jamais faire autre chose manger que ce qu'on lui apporte vous voyez puisqu'il ne doit pas toucher une plante ni tout Charles-Henri Pueche a également comparé le manuel de confession des moines bouddhistes avec les manuscrits découverts en agie centrale il en a conclu qu'ils étaient calqués sur le même modèle les élus manichéens faisaient aveu de leur péché devant leur faire assembler tous les lundis les moines bouddhistes le font tous les quinze jours le lundi selon le même formulaire avec la récitation du patibokat qui est l'aveu des fautes en fait les fautes des moines se ramènent toutes au refus de la lumière et de la connaissance de la gnose c'est le mot connaissance de la gnose qui a prévu le temps enfin la position accroupie du moins s'explique par le désir de prendre la position de l'enfant dans le sein de sa mère il s'agit de se recueillir en son mère pour se préparer au retour dans la terre originelle dans l'utérus primitif d'où sont sortis tous les êtres de manière à hanter la mort qui délivrera l'âme lumineuse en close dans la matière du corps nous comprenons bien ainsi que les principaux rites de la liturgie bouddhiste ne prennent un sens intelligible que si on se réfère à l'enseignement de Mani et c'est tout l'enseignement de Puèche sur les Manichéens il a écrit un livre remarquable dans lequel dernière année il montre comment la découverte la traduction de ces manuscrits Manichéens des monastères bouddhistes montre la correspondance parfaite entre l'enseignement des bouddhistes actuel et l'enseignement de Mani d'autrefois le bouddhisme autre chose que la gnose d'Asie plus simplement et c'est la gnose Manichéenne quatrièmement le bouddhisme tibétain second emprunt au christianisme je finirai pas mon travail parce que j'en ai encore pour moi autant de temps je finirai pas second emprunt au christianisme le père Huck au cours de son voyage dans la Tartarie le Tibet et la Chine au siècle dernier n'a pas été peu surpris de rencontrer dans le culte des lamas la crosse la mitre la dalmatique la chape le flagellon la bénédiction donnée en étant dans la main sur la tête des fidèles un service à deux cœurs avec sermons psalmodie litanie génuflexion le culte des reliques l'emploi de l'obélite les exercices le rosaire la sonnette les cloches l'encensoir les intels décorés des fleurs des images par exemple une femme portant une couronne sur la tête et un enfant dans ses bras foulant même au pied un dragon il a reconnu également une description figurée d'un vrai purgatoire où les démons tourmentent les défunts dans des cercles qui rappellent l'enfer de Dante j'ai mis en plus encore une autre source de Dante après Ibn Arabi les bouddhistes et si je voulais tout dire sur Dante je dirais que Ibn Arabi qui est un soufi musulman en fait c'est un bouddhiste et je vous expliquerai dans un chapitre que je ferai écrire un peu sur l'islam que les soufis musulmans sont tous non pas musulmans mais bouddhistes et qu'ils ont fait passer le bouddhiste dans l'islam ce que j'expliquerai une autre fois et donc Dante s'est contenté de transcrire un livre écrit par un soufi musulman Ibn Arabi et qu'il a transcrit en italien et ça a fait donc la communauté de Dante des processions à l'intérieur et à l'extérieur des temps les moines subissent le novicien reçoivent une ordination ils font vœu d'obéissance de chastener de pauvreté ils pratiquent la confession se rasent la tête et vivent dans les monastères sur la direction du supérieur il existe également des couvents de femmes à la tête de l'église se trouve un pape le Dalaï Lama assisté du cardinaux qu'on appelait le Tchouk 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 le père Huck nous explique que ces adaptations sont faites directement sur l'église romaine à la suite de relations qui s'établirent au XIIIe siècle entre l'Empire mongol et les chrétiens d'Occident l'auteur de ces emprunts serait ce Tsong Kappa qui fut peut-être même le véritable fondateur du Lamaïs et donc des Lamars tibétains la ressemblance entre l'iride chrétien et bouddhiste a été signalée à cette époque au XIIIe siècle par un Jean de Ruysbreuk qui n'a rien à voir avec le mystique qui visita les états du grand camp il établit nettement la différence entre les Sarazins qu'on n'appelle jamais musulmans toujours Sarazins les Nestoriens qui sont les chrétiens d'Asie et les îles de l'Arte c'est-à-dire les bouddhistes pénétrant dans un temple bouddhique des Ouïghours il s'écrit quand j'entraîne dans le temple il me semble avoir des prêtres francs francs égale chrétien en Asie les chrétiens sont plus des francs le culte de Krishna troisième emprunt au christianisme le culte de Krishna le bouddhisme a aussi pénétré fort avant dans l'Inde au cours du haut Moyen-Âge or Bouddha condamnait les castes il proclamait l'égalité de tous les hommes il accueillait également le prince et le parya le brahman au disciple est né d'une femme tout comme le Chandala le dernier des humains à qui il ferme les portes du salut et là Bouddha avait raison c'est une formule chrétienne les brahmanes opposèrent d'abord au bouddhisme envahissant le culte sensuel et joyeux de Vishnu déjà très répandu bien avant eux bien avant les brahmanes et le rendirent plus populaire encore en identifiant le dieu avec le héros fameux des grandes guerres Krishna dans le rig Veda Krishna signifie noir et désigne les démons ennuis d'un drap le dieu syndien puis Krishna fut représenté comme le héros des grandes guerres pour symboliser de nouveau et rendre populaire la religion des brahmanes menacée par l'invasion du bouddhisme par ce choix les brahmanes essayèrent de gagner leur caste la caste des Kshastriya qui sont les guerriers et les rois plus tard pour ramener à eux les bouddhistes ils admirent Bouddha dans le panthéon hindou comme le dernier avatar de Vishnu réincarnation de Vishnu puis ils envoyèrent leurs sages en Occident étudièrent la doctrine chrétienne ainsi que l'un de le Bahabaratha cette connaissance du christianisme leur fournit de nouvelles conceptions religieuses qui leur parurent bonnes pour enrayer les progrès du bouddhisme et du christianisme utilisant la ressemblance des noms Krishna et du Christ ils composèrent la Bhagavad Gita celui de Krishna prit tout son développement au cours du Moyen-Âge depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle de notre ère les puranas sont les livres religieux qui décrivent les cérémonies et les rites des fêtes destinées à célébrer la naissance du Krishna on y montre Krishna naissant porté sur le sein de sa mère dans une cabane de bergers entourée de pasteurs puis le voyage de Nanda et de son épouse Matura pour payer la tribu la présence des bœufs et autres animaux domestiques dans la cabane de naissance la guérison de la bossue qui s'appelait Kudja qui avait répandu du parfum sur la tête de Krishna qu'on y ajoute quelques épisodes empruntés à la fuite de Bethlehem au massacre des innocents au miracle de l'enfance une tentation une transfiguration etc. les brahmanes en introduisant des réincarnations divines Krishna c'est le dieu suprême qui s'incarne d'âge en âge chaque fois que la religion périclite et que l'impiété triomphe après son enseignement il périte de mort violente abandonnée par les siens il place Krishna au dessus de la science et de l'asthétisme la bactie l'amour mais son enseignement est faussé dans un sens panthéiste par la Bhagavadjita la Bhagavadjita c'est l'enseignement de Krishna Jésus-Christ avait dit je suis la voie la vérité la vie Krishna traduit je suis la vie de tous les êtres donc l'âme universelle du monde je suis le support du monde sa voie et son refuge Jésus avait dit je suis l'alpha et l'oméga Krishna traduit je suis le commencement le milieu la fin des choses l'immortalité et la mort c'est une formule panthéiste surtout le milieu parce que comment dire Jésus-Christ il est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin mais il n'est pas le milieu c'est-à-dire qu'il n'est pas le monde lui-même il est le commencement source du monde et la finalité du monde mais il n'est pas le monde lui-même or l'égnostique depuis toujours on a rajouté le milieu je suis le commencement le milieu et la fin c'est emprunté au texte de Dermes Trismegist ce texte-là je l'avais expliqué dans mon livre Jésus-Christ avait dit je sais d'où je viens et où je vais mais vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais Krishna traduit j'ai passé par bien des naissances donc c'est la méthane psychose toi aussi tu as passé par bien des naissances je les connais toutes tu ne les connais point Krishna enseigne le respect des castes et l'absorption finale dans la divinité on voit par là que les brahmans en rejetant le bouddhisme en avaient conservé l'essentiel le panthéisme et la réincarnation l'absorption finale dans le néant le nirvana déjà les spécialistes de l'Inde avaient rapproché au siècle dernier les monuments de l'Inde de l'iconographie chrétienne ils avaient constaté les nombreux emprunts faits par l'Inde à l'occident chrétien le grand indianiste Albrecht Weber avait noté dans son histoire de la littérature sanscrite le culte du Krishna comme Dieu s'est compagnie sous une affluence chrétienne Angelo de Gubernatis indianiste italien écrivait aussi dans la mythologie brachmanique c'est une des plus belles transformations de la divinité à laquelle a pu contribuer la connaissance du Christ parvenue jusqu'à l'Inde et qui me paraît comme à Weber avoir fourni à Krishna avec une partie de sa doctrine différente des épisodes de sa vie dans l'encyclopédie indienne on le voit les vrais savants vont chercher l'imitation en Inde c'est l'Inde qui a coquillé l'évangile et non le contraire Krishna est une invention moderne due au souci que les brahmans ont pris de récupérer Bouddha et Jésus-Christ pour rester maître des basses castes attirés par l'enseignement des missionnaires tout ça c'est fin au XVIe siècle à l'époque où les missionnaires ont pénétré aux Indes enfin on a prétendu récemment que les hindous connaissaient la trinité or cette conception est tardive chez les brahmans elles remontent seulement au Puranas écrit au cours du Moyen-Âge et imité du dogme chrétien défiguré comme l'on dit très exactement en générique du gubernatisme ils ont admis Vishnu et Siva dans un groupe suprême où ils ont introduit leur brahma ils enseignaient à leurs disciples que ces trois noms ne décident que des formes ou des manières d'être de la divinité ils ont appelé le mot de tri-mourti triple forme dans mourti vous avez la racine de morfe qui veut dire forme en grec c'est un vocable récent, moderne destiné à donner une couleur savante et occidentale à leur enseignement par tout l'exposé qui précède nous voyons bien que l'Asie a reçu son inspiration religieuse du christianisme mais d'un christianisme défiguré par la gnose malichienne René Grousset par exemple dans son bilan de l'histoire a tout à fait raison de montrer les interférences nombreuses et suggestives entre l'art religieux de l'Inde et celui de notre Moyen-Âge chrétien il nous retranscrit des paroles à tribus au Bouddha qui semblent inspirer les évangiles faire un peu de bien vaut mieux qu'en compter des œuvres difficiles si on voulait comprendre le fruit des aumônes on ne mangerait pas sa dernière bouchée de nourriture sans en avoir donné l'homme parfait n'est rien s'il ne se répand pas un bienfait sur les créatures s'il ne console les abandonner ma doctrine est une doctrine de miséricorde c'est pourquoi les œuvres du monde la trouvent difficiles il y a un sacrifice plus aisé que le lait l'huile et le miel c'est l'aumône au lieu d'immouler les animaux laissez-les aller avec le souci encore des animaux mais nous ne pouvons suivre René Grousset quand il explique que ses paroles sont par avance évangéliques et qu'elles marquent une position d'attente en pressentiment de la charité chrétienne si nous pouvons affirmer que le Bouddha l'illuminé n'est autre que Mani il est bien évident que son enseignement est inspiré en partie par les évangiles un évangile déformé par la gnose vous voyez j'hésite à aller plus loin parce que dans la suite de mon texte je montre l'influence de ce bouddhisme manichéen sur le taoïsme sur Confucius là où c'est le taoïsme je montre l'influence sur le saintoïsme au Japon vous voyez je montre les conséquences sur l'ensemble de l'asile de l'expansion du bouddhisme à travers l'Asie dans une partie suivante après ça je montre comment les missionnaires chrétiens surtout les jites au 16e siècle ont repris contact avec le bouddhisme vous voyez et je signale je cite complètement avec des commentaires des dialogues de missionnaires chrétiens avec des bouddhistes au 16e siècle c'est important et dans une partie que j'appelle une gnose à aller-retour je montre comment à partir du début du 19e siècle vous voyez on a créé la mode du bouddhisme en Occident ce sont les francs-maçons qui l'ont fait j'explique pourquoi d'ailleurs vous voyez et qu'ils ont répandu la mode du bouddhisme dans tout l'Occident dès les années 1820-1830 dès la restauration de l'Occident grâce aux sociétés savantes anglaises de Calcutta qui ont répandu un brahmanisme et un bouddhisme sous forme d'une mode intellectuelle et religieuse dans l'ensemble de l'Occident jusqu'à aujourd'hui étant bien entendu que le dernier avatar du bouddhisme c'est le nouvel âge comme vous voyez c'est le dernier avatar du bouddhisme comme je l'expliquais dans un article qui n'est pas là pour le moment alors tout ça je n'ai pas attendu maintenant c'est déjà 8h30 donc j'aime mieux répondre à vos questions s'il vous plaît plutôt que de continuer mon topo est-ce que vous avez des questions importantes à me poser ? ah ben j'aimerais que ça vienne quand même autrement alors j'ai perdu mon temps comment ? le livre des morts égyptien en tibétain en tibétain je ne le connais pas on y trouve quoi dedans ? oui donc si on en fait le problème c'est d'origine chrétienne l'inspiration chrétienne au Moyen-Âge oui certainement bien sûr puisque tout le bouddhisme tibétain a été tout recomposé par des missionnaires chrétiens qui sont allés là-bas je n'ai pas bien compris comment enfin le père Duc lui-même qui en parle longuement dans ses récits de voyage là-bas lui-même ne voit pas il a vu le résultat il peut penser que ces missionnaires voulaient convertir par les rites les bouddhismes au christianisme ce missionnaire n'est pas bien compris la différence qu'il y a entre bouddhisme et christianisme aussi qu'il a pu retrouver au Tibet des chrétiens alors que c'était quand même des bouddhistes et pas des chrétiens et remarquez que même Saint-François-Xavier a fait des erreurs sur le bouddhisme je lui raconte dans la partie Saint-François-Xavier au Japon il a fait des erreurs sur le bouddhisme il a été tenté par le bouddhisme il a eu du mal à comprendre la différence entre bouddhisme et christianisme puisque les moines nous sommes chrétiens c'est nous qui sommes chrétiens je l'ai même expliqué ça c'est intéressant comme contact important vous voyez qu'est-ce qu'il disait les bons déclarèrent que déclarèrent à Saint-François-Xavier que les dieux des barbares du sud c'était les barbares du sud des européens bien sûr mais étaient autres que leur propre dieu et que le christianisme c'était une secte bouddhiste il en disait vous voyez c'est vraiment l'inverse entre vous et nous disait-il à Xavier il n'y a que la différence du langage l'autre foi est la même vous voyez alors ils ont accueilli le frère étranger c'est un frère bouddhiste pour eux le missionnaire chrétien ce frère étranger de la façon la plus aimable il habita dans le couvent il fit des réceptions solennelles à Saint-François-Xavier et quelques bons même passés en christianisme il s'est fait baptisé par Xavier et sa part de Xavier a eu du mal à comprendre que ce n'était pas un christianisme du tout vous voyez alors là il y a un dialogue avec un angiro dans lequel qu'il a converti qu'il explique ce que c'est que le bouddhisme il dit mais nous sommes déjà chrétiens nous au Japon nous avons là tous les rites chrétiens ce sont des rites bouddhistes vous voyez et très souvent plusieurs fois aux Indes la même chose des missionnaires quand ils arrivent des peurs aux Indes j'ai aussi des renseignements par le père Land qui raconte l'Inde sacrée que les missionnaires lorsqu'ils arrivent aux Indes ils ont l'impression de se trouver dans pas dans les temples de Shiva mais dans les temples bouddhistes quand ils arrivent à Saint-Kaure ils se trouvent dans des rites et des attitudes chrétiennes c'est donc bien que ça vient du christianisme tout ça donc là c'est un autre problème que je pourrais oui c'est là-bas le missionnaire par rapport aux autres religions le missionnaire par rapport aux autres religions les bouddhistes par rapport aux missionnaires quand ils arrivent quand ils arrivent voilà alors ils n'ont jamais été hostiles ils n'ont jamais été hostiles ils étaient m'accueillants même accueillants aux missionnaires qui arrivaient pour leur dire ce qui s'est passé aussi aux Indes lorsque les jésuites portugais sont arrivés à Goa vous savez que les portugais sont à Stédaqo ils ont fait une espèce citadelle catholique à Goa mais dans les premiers temps les missionnaires jésuites portugais allaient dans les temples dans les temples brahmanistes puis chenou etc et ils étaient accueillis vous êtes la même religion que nous vous voyez ils étaient très bien accueillis eux-mêmes ils y allaient en se demandant est-ce qu'il fallait rester ou pas il y en a quelques-uns qui me privent alors supérieur pour dire est-ce que je reste dans ce temple ou pas il ne fallait pas rester bien sûr vous voyez mais ils étaient quand même bien accueillis par les populations un homme qui arrive comme un homme religieux est toujours bien accueilli remarquez il n'y a pas le risque de conversion comment ? il n'y a pas le risque de conversion c'est uniste c'est uniste mais non au début ils ne se rendent pas compte et même ils pensent qu'ils ont la même religion alors après plus tard après il y a eu la guerre après bien sûr après une fois que les une fois que les ministères ont installé des églises et ont constitué des communautés il y a eu la guerre après bien sûr mais pas au départ vous voyez au départ le premier contact était un contact de prise de connaissance si vous voulez il n'y avait pas de ce type et pas après il y a eu des persécions en tout cas ça pas bien sûr là-bas justement par rapport à ça en disant les annales de la reconnaissance de la foi par rapport au le référent de les missionnaires internet alors il y en a un qui est partout et qui est en contact avec les communautés qui est éducation on se voit à l'article et on se voit à l'article parce que vous avez la guerre religion mais nous ça nous fait manger et à notre côté on est tributaire parce que ce sont les mandarin qui effectivement faisaient persécuter pour des questions de politique qui s'appellent de la population alors il y a que la population légitée et allait vers les communautés donc effectivement s'organisait une persécution qui est la même d'ailleurs qui sera reprise avec les mêmes éducateurs par les communistes après les communautés c'est la même chose c'est ça mais c'est au 19ème siècle ça au 19ème siècle il n'y a pas de problème absolument comme le phénomène du cismanisme on le rend compte dans tous les lettres et les missionnaires qui sont là-bas et vous n'avez pas compris voilà encore autre question importante moi je veux bien répondre je ne veux pas engager un autre un autre discours qui est encore long si vous voulez qui va que je vais être coupé brusquement ce serait dommage j'aime mieux répondre à vos objections je sais que pendant très nombreuses années je suis resté hésitant avant d'écrire tout ça je l'écris seulement cet été j'avais tous ces documents en dossier depuis longtemps je traînais ça des premières journées hésitant parce que il y avait des obstacles des espèces de pierres d'achatement dans l'esprit qui m'empêchaient de conclure comme je voulais le conclure tout cela en particulier des monnaies d'un roi Asoka les monnaies d'un roi Asoka qui protègent le roi Asoka d'un côté puis le bodo de l'autre n'est-ce pas donc le Bouddha vous voyez et qu'on attribuait au 3ème siècle avant Jésus-Christ en disant que le roi Asoka a vécu 3ème siècle avant Jésus-Christ jusqu'au jour où j'ai vu dans un article de revue un érudit qui m'était mais ce n'est pas vrai les rois Asoka c'était le nom général pour les rois des pays c'était pas et il y en avait jusqu'au 6ème siècle après Jésus-Christ alors l'attribution de la pièce de monnaie à telle fois que c'était faux il y a encore aussi un discours d'un Milanda un discours de Milanda dans lequel le roi Milanda se convertit au bouddhiste parce qu'il est un peu par un disciple du Bouddha n'est-ce pas alors les érudits au Cédanier ont attribué ce roi Milanda au roi Ménande qui est un roi grec là-bas de Bactriane qui a réuné au 2ème ou 3ème siècle avant Jésus-Christ on a attribué ça alors je dis ben évidemment si le roi Ménande était déjà bouddhiste c'est très difficile de raconter que le Bouddha avait 4 ou 5 siècles plus tard n'est-ce pas vous voyez jusqu'au jour où j'ai vu en note dans un article de revue ce n'est pas tel érudit qui a étudié la question ce texte de Milanda mais il est du 6ème siècle après Jésus-Christ et ce Milanda n'a rien à voir avec le roi Ménande alors le premier qui a dit ça c'est le roi Ménande il l'a inventé tout simplement parce qu'il ne peut pas savoir mais c'était pas vrai il l'a quand même inventé et puis il l'a affirmé avec force comme si c'était une vérité certaine définitive qui met une mise dans les dictionnaires dans les hiérarchies et tout le reste vous voyez alors on invente une affaire on l'écrit noir sur blanc ça devient une vérité certaine c'est recopié dans tous les manuels jusqu'au jour il y a un gars qui dit mais qu'est-ce que vous avez pris là vous avez pris ça vous voyez et encore pour pouvoir dire qu'est-ce que vous avez pris ça il faut utiliser de près donc il y a des falsifications systématiques là qui remontent déjà au début du 19ème siècle vous voyez on a le sentiment qu'il y a eu des érudits là-bas dans la société de Calcutta qui ont fabriqué un bouddhisme comme ils le voulaient de manière à l'opposer au christianisme dans un livre écrit sur le bouddhisme par un monsieur Alfred Roussel des professeurs de l'université de Fribourg en Suisse dans les années 1902-1903 voilà vous voyez il relate une conférence faite par Ferdinand Brunetier qui était un grand spécialiste de littérature si vous voulez professeur de littérature à l'époque qui écrivait des livres pour essayer de faire une espèce d'apologiste du christianisme parce que c'était un ancien rationaliste converti Ferdinand Brunetier et alors il pose le problème du bouddhisme et il dit bien si le bouddhisme a vécu plus en ce qu'avant que Jésus-Christ les ressemblances sont telles que c'est le christianisme qui est emprunté au bouddhisme et donc le christianisme n'est plus original c'est plus qu'une secte bouddhiste comme dit ça d'ailleurs les bouddhistes du Japon à Saint-François-Xavier vous êtes une secte bouddhiste voilà et ils disaient si c'est vrai alors vraiment on aura du mal à défendre comment dire l'origine divine du christianisme on aura du mal à le défendre et à cette époque-là ils ne savaient pas comment faire ils ne savaient pas comment faire et depuis heureusement on a trouvé autre chose là-bas voilà c'est le cas de toute la gnose vous voyez les gnostiques moi j'explique ça les gnostiques dans les premiers séries de l'église ils ont fabriqué leur propre texte ils n'ont pas accepté les évangiles canoniques vous voyez parce que les évangiles canoniques s'opposaient à leur interprétation de la religion comme ils voulaient l'enseigner la religion gnostique avait fait un de ces textes alors ils ont fait l'évangile de Thomas ils ont fait les évangiles de l'enfance l'évangile de Saint-Jacques l'évangile de Saint-Barnabé qui sont publiques on les connait ce sont les évangiles apocryphes qui ont été publiques qu'on connait très bien qui sont des évangiles gnostiques dans lesquels on a réécrit l'avis du Christ de manière d'avoir correspondre sur un enseignement des gnostiques vous voyez le cas des évangiles de Thomas et Merveilleux parce qu'il a été exposé en détail par Jean Dorès c'est pour ça que je m'en ai desservi montrer comment on emploie les paroles propres de Jésus-Christ les réelles c'est vrai que c'est un évangile canonique et on leur fait dire le contraire de ce qu'elles disent par toute une espèce d'interprétation symbolique qui est rajoutée par Daillère et alors on s'aperçoit que tous les gnostiques et les manichéens ils font toujours référence à leurs évangiles à eux Mani il fait des références aux évangiles gnostiques mais les quatre évangiles canoniques sont exclus on le verra de la même façon pour l'islam tous les emprunts faits par le Coran à l'évangile sont empruntés à l'évangile de Jacques à l'évangile de Saint-Barnabé et à l'évangile de l'enfance et c'est aux mêmes évangiles que les manichéens ont emprunté et ont emprunté on va voir là on va voir j'ai pas encore révisé mon texte je crois cet été je pense j'ai quand même pas mal de documents on va voir là qu'il y a une nouvelle origine de l'islam qui n'est pas bien connue mais je sais qu'actuellement Bruno Bonnema il fait un travail dessus et qu'il a déjà remarqué tout ça vous voyez que le rédacteur du Coran c'est aussi un moine c'est un moine syrien ça a été écrit en Syrie mais pas du tout en Arabie vous voyez fait pour les Arabes qui vivent en Syrie oui alors ça c'est un truc qu'on expliquera oui qui c'est qui dit ça ? vous savez pas ? qui ça ? avant oui les francs-maçons les francs-maçons font toujours référence à l'évangile de Saint Jean quatrième évangile toujours et quand ils ont des cérémonies importantes on jure sur l'évangile de Saint Jean et ils ont beaucoup de beaucoup de loges j'appelle la loge de Saint Jean vous voyez Saint Jean ils utilisent l'évangile de Saint Jean parce que c'est un évangile qui est disons plus spirituel plus doctrinal et moins narratif si vous voulez il y a des exposés beaucoup plus doctrinaux que les trois autres il est plus récent que les autres si vous voulez en particulier tout le prologue de l'évangile de Saint Jean est une dénonciation des gnostiques vous voyez on verrait bien l'opposition aux gnostiques et alors c'est intéressant de noter ça que eux ont vu dans cette évangile la possibilité d'en donner une interprétation mystique qui leur permet de faire passer dans le symbolisme maçonnique vous voyez alors c'est pas étonnant que des groupements d'origine parce que les groupements manichéens modernes sont d'origine maçonnique si vous voulez et la franc-maçonnique n'est jamais que l'héritière de Manille et bien utilise cet évangile là mais quand il s'agit des manichéens d'époque c'est pas vrai du tout les manichéens d'époque ils avaient leurs évangiles à eux et les quatre évangiles qui ne les connaissaient pas ils les avaient rejetés ils ne les connaissaient pas ah voilà voilà c'est tout le problème c'est tout le problème de Manille qui se dit je suis la réincarnation du Saint-Esprit c'est ce qu'il dit du paraclet du paraclet vous voyez alors qu'est-ce qu'on voulait il y a ce qu'il dit et puis il y a la vérité quand on dit je suis la réincarnation du Saint-Esprit il ne faut pas se prendre pour n'importe qui il va c'est un peu gros si vous voulez d'autre part d'autre part nous avons très bien par la révélation chrétienne que l'annonce de la descente du Saint-Esprit c'est la Pentecôte elle a déjà eu lieu un certain jour vous voyez celui qui vient après plusieurs siècles plus tard dire le Saint-Esprit c'est moi il lui faut une dose d'orgueil prodigieux comment on rentre dans les faux prophètes alors vous direz il peut bien dire je suis le paraclet roi mis sur terre je suis la réincarnation du paraclet c'est que dit Manille en fait c'est pas vrai donc il y a bien une inspiration de Saint-Esprit vous voyez c'est évident je ne sais pas tous les faux prophètes sont forcément inspirés par le démon il ne veut pas être inspiré par Jésus-Christ quand même autrement ce serait absurde si vous voulez j'aurais une contradiction fondamentale alors mélangeons pas les choses mélangeons pas les choses mélangeons pas les choses le Nirvana j'ai dit le Nirvana le retour au Nirvana ce qui veut dire anéantissement n'est jamais que la porte pour retrouver le royaume de la lumière vous voyez j'avais expliqué le Storos la croix la croix chez les gnostiques c'est pas la croix latine c'est le Tau c'est le Tau c'est le Storos il est maître entre le 7ème et le 8ème ciel puisqu'il faut remonter les éons de manière à remonter au 8ème ciel qui est l'Ogdoad alors Alep de Mag et l'Ogdoad ils sont séparés par le Tau le Tau c'est le Storos ça veut dire la limite à cet endroit là on rejette son corps de pourriture on devient pur esprit et on rentre dans le rhume de la lumière en se fondant dans l'esprit universel c'est ça donc le Nirvana n'est qu'un passage c'est le retour à la lumière mais retour à la lumière dans laquelle on se fond dans le domaine de la lumière dans le grand tout c'est le panthéisme si vous voulez et on n'a plus de personnalité on l'a perdu complètement ça c'est l'enseignement de tous les gnostiques c'est l'enseignement de Mali c'est l'enseignement des bouddhistes qui l'ont repris à Manipi Saint-Jean de la Croix ne dit pas du tout ça du tout il ne prétend pas du tout qu'il faut perdre sa personnalité perdre sa volonté ou sa intelligence personnelle de manière à ne devenir plus qu'une espèce de magma dans un dieu cosmique absolument pas ça n'a aucun rapport même s'il y a des formules des textes des phrases qui paraissent ressembler au bouddhisme elles ne ressemblent pas en apparence parce qu'en réalité elles ne donnent pas du tout le même enseignement vous êtes bien encore là-dessus là vous faites attention à ces choses-là parce qu'aujourd'hui aujourd'hui vous avez des néo-gnostiques qui vous emploient les formules mystiques de Saint-Jean de la Croix Saint-Thérèse de la Valle et compagnie pour faire pénétrer la glose elle-même panthéiste dans l'esprit et qui s'en serve avec un arc remarquable j'en ai déjà plusieurs fois ça c'est une chose à laquelle il faut faire attention qui s'appelle la Croix orientale la Croix des Nestoriens c'est une croix avec quatre branches quatre taux c'est ça oui si vous voulez c'est quand même une véritable croix c'est la croix grecque ça n'a rien à voir avec ça absolument pas pas avec le taux le storos des gnostiques par exemple dans une basilique gnostique chrétienne gnostique à Rome vous voyez le Jérôme Cartopino a appris cette basilique c'est une basilique souterraine une hypogée gnostique à Rome tenue par des adorateurs du serpent qui s'appelle les naacènes dont j'ai mis une image dans mon premier livre mais une autre que je n'ai pas mise il y a une croix il y a une croix latine alors les érudits qui ont dit ça ils disent mais ça c'est une hypogée chrétienne puisqu'il y a une croix mais cette croix elle n'est pas elle n'est pas comme devant au milieu elle est sur le côté et en hauteur et Jérôme Cartopino qui connaissait bien l'enseignement des gnostiques il a dit ça c'est le storos toujours sur un côté en hauteur c'est à dire entre du premier au septième seul et le huitième c'est pas passé toujours sur le côté en hauteur si vous regardez aujourd'hui un certain nombre d'églises vous avez cette croix non pas au milieu fixe mais sur le côté un peu en hauteur avec un plan incliné avec un plan incliné je l'ai vu l'église de Point du Jour je l'ai vu l'église Saint-Sacrement ce symbole là vous avez une croix latine qui est posée sur un côté à gauche en général avec un grand plan incliné pour monter dessus et bien ça c'est un thème gnostique c'est le thème du storos si vous voulez comment ? c'est l'influence l'influence bien sûr des modernistes qui sont des gnostiques n'est-ce pas qui cherchent à mettre dans les églises des symboles des symboles gnostiques comme celui-là le fait de mettre la croix sur le côté et non pas au centre de l'hôtel sur le côté ça c'est protestant les protestants j'ai déjà depuis longtemps ça vous avez ici le retour du storos et la disparition de la vraie croix et le storos sur le côté ça c'est un thème gnostique depuis toujours la croix alors la croix gamée c'est autre chose c'est pas une croix du tout c'est pas une croix du tout la croix gamée c'est la roue c'est la roue c'est la roue universelle des choses vous voyez c'est-à-dire que là il y a deux croix gamées la gamma à droite qui tourne un sens et puis la croix gamée à gauche qui ont deux noms différents d'ailleurs qui tourne un sens c'est la roue c'est la roue de la réincarnation c'est le symbole de la réincarnation chez les aux Indes vous voyez alors des croix gamées il y en a eu partout il y en a eu même dans les catacombes chrétiennes il y en a eu en Égypte il y en a eu partout l'origine de la croix gamée c'est pas une croix c'est pas du tout une croix chrétienne absolument pas alors l'origine je sais pas je ne saurais pas vous dire peut-être que vous avez quelque chose oui il y a les deux oui donc oui c'est très ancien c'est très ancien mais ce n'est pas chrétien oui c'est d'origine grecque c'est possible on retrouve beaucoup aux Indes bien sûr et puis en Égypte alors moi je connais pas assez bien le sphastika je connais pas assez bien je sais que les que les scouts ont repris le sphastika Baden-Powell a relancé le scoutisme en Occident avec le sphastika les plus anciens manuels comportent la croix gamée tous la croix gamée est d'origine scout donc d'origine hindoue et quand Hitler l'a repris pour lui c'est parce que c'est un symbole de l'arianisme les ariens des indo-européens c'est un symbole qui est repris comme cela comment ? je ne l'ai pas vu dans les insignes franc-maçons le sphastika Baden-Powell c'est franc-maçon bien sûr ah oui je ne l'ai pas vu dans les insignes franc-maçons du 18e siècle c'est là que c'est intéressant mais on le trouve au 18e siècle seulement au 18e siècle ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui ont inventé le néo-bouddhisme pour nous l'imposer au cours de tout le 18e siècle et le 20e siècle c'est normal qu'ils aient pris les symboles qui correspondent à ce qu'ils veulent enseigner en Occident mais je ne l'ai pas vu au 18e siècle au 18e siècle c'est que le contact n'avait pas encore à tirer au pied avec le bouddhisme et le brahmanisme chez les francs-maçons ça j'explique dans la dernière partie de mon topo mais je ne vais pas vous faire maintenant c'est là qui l'ange point oui là-bas on a une fausse idée du manichéisme à cause de Saint-Augustin on connait le manichéisme pratiquement essentiellement par Saint-Augustin on ne le connait pas autrement pourquoi ? parce que Saint-Augustin était manichéen pendant 10 ans qu'il connaissait bien le manichéisme le méchiste qu'il a pratiqué lui-même en Occident en Afrique et en Italie il était en contact avec les évêques manichéens de son temps les évêques de Syrie mais le manichéisme a pris deux formes différentes et c'est ce que Puach a bien vu en Occident les sectes gnostiques manichéennes se sont sortés à la grande église chrétienne grecque ou latine ils étaient en face des évêques qu'ils connaissaient très bien à commencer par Saint-Irénée qui est le premier qu'il a dénoncé avec énergie et ces évêques-là les ont dénoncé avec énergie tous les chrétiens il n'est pas qu'ils sont rentrés dans les sectes manichéennes ce qui fait que les manichéens d'Occident sont devenus une secte secrète ils ont construit des petites communautés à part séparées ils n'ont pas pu faire une grande église lorsqu'ils sont partis lorsque Mani est partie en Asie centrale il n'y avait pas d'église chrétienne en face de lui il n'y avait rien du tout il y avait des populations dispersées il a pénétré comme dans du mœur sans aucun obstacle c'est là qu'il a construit ces grands monastères ces monastères bouddhistes qu'il a lancé les monastères les grandes églises parce qu'il n'y avait pas d'obstacle il n'y avait pas de peine à convertir tout ce monde-là qui était un monde prêt à accéder l'enseignement qu'il avait donné alors ce qui fait que en Asie le manichiste a pris une tournure de la grande église avec évêques avec hiérarchie avec cérémonie liturgique compliquée ce que les manichéens n'ont jamais pu faire en Occident parce qu'en Occident il s'est horté à l'installation d'une église grecque et latine qui était fortement à l'installation ce n'était pas au IIIe siècle au IIIe siècle tout le monde occidental était chrétien vous voyez le nationalisme ne l'était pas à cette époque-là et c'est lui qui a pénétré là-bas dans un monde fermé je pense que le grand occidental à l'expansion du christisme en Asie c'était les Perses c'était les Perses il s'est trouvé qu'au IIIe siècle IVe siècle lorsque l'Empire est devenu chrétien si vous voulez les empereurs romains ou byzantins ou grecs n'ont jamais pu percer dans le royaume le royaume Perse c'est un obstacle d'intranchissable et les chrétiens de Perse vous voyez ce qu'on appelle les Nestoriens qui sont libres et les chrétiens de Perse ont subi une persécution permanente ils n'en sont jamais certis d'autant plus fortes qu'ils étaient construits comme des espions au service des Romains puisque les armées perses et les armées romaines étaient en conflit quasiment permanent et jamais les empereurs romains n'ont pu arriver à conquiller la Perse ce qui fait que la Perse a été un obstacle d'infranchissable pour que les chrétiens puissent passer en Asie ils n'ont pas pu passer à cause de cela à cette époque-là vous voyez on pourrait dire une chose à partir de l'islam l'islam qui va s'assurer en tout cas c'est un métier dernier va être le grand obstacle à l'expansion des chrétiens du monde c'est l'islam qui va être le grand obstacle pour aller en Asie pour aller en Afrique c'est impossible parce que l'islam a fait un barrage prodigieux contre le christianisme c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de découvrir l'Amérique et puis les portugais l'espagnol et puis les grandes déclarations maritimes il a contourné l'islam et il a converti le reste du monde et bien la Perse ça fait le même rôle que les musulmans au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne ça fait le grand obstacle c'était la Perse si vous lisez les récits de martyrs chrétiens en Perse c'est épouvantable jamais les romains n'ont persécuté les chrétiens comme l'ont fait les perses jamais les plus grands martyrs sont en Perse ne sont pas dans l'Empire romain celui-là l'Empire romain il était très plutôt favorable aux chrétiens ils n'ont jamais beaucoup persécuté les chrétiens en fait à part des violences sporadiques et violentes pendant quelques temps pendant quelques années on massacre tous les chrétiens d'une région jamais dans tout l'Empire entier mais ici ou là vous voyez parce qu'il y a un proconsulte qui veut faire du zèle